Ce lundi 28 août, dans le deuxième épisode de l'amour et dans le pré-diffusé sur M6, les téléspectateurs ont retrouvé Patrice pour la suite de sa quête amoureuse. Après avoir retrouvé Justine, à qui il a proposé d'aller boire un café, l'agriculteur a oublié d'accueillir Véronique à la gare. Le 21 août dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la 18e saison inédite de l'amour et dans le pré. L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver certains des agriculteurs dont les portraits avaient été diffusés en février dernier. Parmi eux Patrice, un éleveur de vaches allaitantes atteint d'hémiplégie, un handicap physique, mais absolument pas mental, confiait-il à Karine le marchand. A 39 ans, il n'a jamais connu l'amour. Je veux le connaître, j'ai tout à apprendre, disait-il dans son portrait. Lors de son speed dating, il a fait la connaissance de Véronique, avec qui le feeling est bien passé. Ainsi, si est-il sans surprise qu'il a choisi. Il a aussi sélectionné Justine, son coup de cœur, à qui il a fait un câlin devant les caméras de M6. Patrice, l'amour et dans le pré, passe un moment privilégié avec Justine avant l'arrivée de Véronique ce lundi 28 août, dans l'épisode 2 de l'amour et dans le pré sur M6, les téléspectateurs ont retrouvé Patrice pour la suite de son aventure champêtre. Impatient d'aller chercher ses prétendantes à la gare, il a tout d'abord reçu la visite de sa maman qui lui a apporté deux plats pour satisfaire les papilles de ses dulcinés. Puis il a pris la route direction la gare où il a tout d'abord retrouvé Justine qui avait hâte de le revoir. En attendant l'arrivée de sa seconde prétendante, Véronique, il lui a proposé d'aller boire un verre. Un tête-à-tête pendant lequel Justine s'est confiée à cœur ouvert sur son passé amoureux. J'ai passé des moments difficiles il y a quelques années. J'ai traversé des violences conjugales, entre autres, lui a-t-elle dit. L'amour est dans le pré, Véronique seule à la gare, ses retrouvailles gênantes avec Patrice en prenant un café avec Justine, Patrice en a oublié Véronique qui, pendant ce temps-là, a poireauté à la gare. Une fois là, Patrice lui a demandé comment s'est passé son voyage. « C'était très long, j'avais hâte d'arriver, parce que c'était très long », lui a-t-elle répondu. Visiblement perturbé par cette nouvelle configuration en trio, Patrice n'a pas pris la peine d'aider Véronique avec ses bagages. Et dans la voiture, l'agriculteur était comme mûret dans le silence. Des retrouvailles pour le moins gênantes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501